Comment est-ce que vous avez fait un portrait de Sam Strong ? Et Armstrong reste pour moi un grand champion, même si ça peut choquer certains d'entendre ça, comme Contador, comme tous ceux qui ont été contrôlés, parce que je ne pense pas qu'on puisse faire ce métier au plus haut niveau avec comme objectif de gagner le tour. Quand on est un petit coureur, on n'a pas besoin de produits sophistiqués, il faut essayer d'aider son leader et de toute façon on va être largué et on sait qu'on va terminer à 4h, 4h30 au classement général. Quand on dispute le podium à Paris, là ça demande une performance telle que je ne peux pas, moi, penser qu'on puisse accomplir de tels efforts sans un soutien. Alors il y a soutien et soutien. Dans les années 50, il y avait le pot belge, chacun se débrouillait pour mettre sa mixture dedans. Maintenant c'est très sophistiqué, c'est des laboratoires, ça coûte très cher, avec des produits comme le PO très sophistiqués qui sont indesclables, selon qu'ils soient pris au bon moment ou au mauvais moment, ils sont indesclables dans le contrôle et la plupart sont contrôlés négatifs. De temps en temps, ils se font avoir, mais ce qui me gêne, c'est qu'on n'a jamais fait gagner le prix de l'art de triomphe avec un tocard. C'est-à-dire un âne, même dopé, ne gagnera jamais l'art de triomphe. Pour moi, Armstrong, Contador, tous ceux qui ont été contrôlés, qui ont été pris dans le Manel 5, qui ont perdu leur maillot, qui sont revenus, Contador revient après deux ans de pénitence, Vinokou, Roff également, sont tous des champions exceptionnels, tous. Et alors, Armstrong, voilà pourquoi j'aurais tendance à être plutôt indulgent avec lui, c'est que moi, il m'a raconté, devant une caméra, j'ai passé, je répète, trois jours et trois nuits dans le Colorado avec lui, il m'a raconté son cancer. Armstrong restera l'homme, il y a deux Armstrong, celui qui a marché sur la lune et celui qui a vaincu le cancer. Aux États-Unis, il y a deux Armstrong. Souvent, celui qui a vaincu le cancer, alors qu'il était mourant, qu'il pesait 30 kilos, qu'il était chauve, qu'il avait un cancer des testicules, qu'il avait des métastases au foie, des métastases au poumon, dans la tête. Il a vécu ça. Pour vaincre ça, il a dû encaisser des chimios. Même un cheval n'aurait pas supporté ça. Il m'a raconté ça, tellement il a souffert. Il s'en est sorti. Les médecins lui avaient dit, vous remonterez peut-être sur votre vélo pour chercher le pain à la boulangerie. Vous ne ferez pas plus de 2 km avec le vélo de votre femme. Trois ans après, il a gagné le tour. Ce type, je le respecte, même s'il a pris des produits de pain. Comme tous ceux qui ont pris un moment donné de leur vie des produits de pain, ils ne sont pas les seuls. Et j'aimerais qu'on ait la même sévérité dans tous les autres sports de plus haut niveau. Parce que dans le dossier Armstrong, il y a le docteur Ferrari, le docteur Mabuse, qui a fait les préparations qu'il fallait à l'époque, à la même époque. Et ce n'est pas si vieux. Il était le médecin de la Juventus. Et tous les joueurs de la Juventus de Turin, dans le football le plus haut niveau de Calcio, pour tenir 53 matchs par an, comme par hasard. Ils ont également consulté ce médecin bizarre. Donc, il y a deux points de mesure. La sanction, je la trouve trop forte. Elle arrive trop tard. Sept ans après, on lui retire ses maillots. Et maintenant, j'en réinivre à la conclusion que tout le monde reconnaîtra. Ceux qui connaissent le vélo. Vous mettez tous ces champions à l'eau minérale avec la certitude que personne ne s'est dopé. Le classement sera le même. La moyenne ne sera pas la même. Mais les meilleurs seront là. Et les meilleurs seront toujours Armstrong, Contador, Schleck, Indurane et les autres. Pour moi, Armstrong reste un grand champion. Cet acharnement, cette façon de le poursuivre comme un bandit de grand chemin, ce qui a toujours été le cas dans les contrôles dans le vélo, alors qu'on n'a pas la même sévérité dans les autres sports, ça me choque profondément. Ce qui n'excuse pas. Je dis attention, le dopage est détruit. Le risque est énorme. On perd sa considération, on perd ses médailles et on perd sa santé. Parce qu'on ne connaît pas encore les effets secondaires. Et puis pour les gosses de 15 ans, ce n'est pas un bon exemple. Il n'empêche qu'Armstrong pour moi reste un grand champion. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada